salut à tous c'est adrien d aujourd'hui petite vidéo ce mardi 13 décembre 2016 qui va parler de linux en fait je sais pas si vous vous rappelez il ya trois mois donc courant du mois de septembre par là il y avait le pingouin français qui avait fait une vidéo par rapport à linux assez violente j'avais répondu d'ailleurs ça à ce truc là là récemment il ya comment il s'appelle actuelle actuelle il ya 66 que je suis pas facile à dire tout ça qui a fait une vidéo récemment voilà sur windows 10 est il mieux que linux où il a critiqué les choses par rapport à linux et des choses par rapport à windows que d'ailleurs notre ami baba au rhum a répondu j'ai écouté sa réponse dans le bus ce matin c'est dingue quand même avec la 4g ce qu'on peut faire j'ai écouté sa réponse dans le bus très très bonne réponse je suis d'accord sur quelques points mais ici en fait je vais faire une petite vidéo qui va montrer dans le linux que j'utilise dans le contexte que j'utilise les petits trucs qui me dérange et que j'arrive pas à résoudre ou que j'ai résolu mais avec des bidouilles monstrueuses la première chose c'est quand là on est en firefox donc moi j'utilise l'environnement de bureau kde quand on est dans firefox et qu'on ouvre un gestionnaire de fichiers et qu'on affiche un dossier si vous voulez donc moi j'aime bien trier par ordre alphabétique et j'aime bien que ce soit dans la liste bon là déjà il ya un truc qui m'énerve et c'est pas le cas et c'est pas le cas sur dolphin regardez je vais mettre les deux navigateurs ici côte à côte enfin les deux explorateurs de fichiers et bien là avec dolphin donc avec une application cut et on a les dossiers d'abord et ensuite les fichiers j'en profite pour regarder s'il ya pas de fichier compromettant que j'affiche à la vidéo non eh ben voyez ici dans le gestionnaire de fichiers de firefox qui est en gtk eh ben là je ne sais pas pourquoi on trie par nom et cette magnifique liste en fait eh ben elle mélange fichiers dossiers franchement ça me gonfle parce que ça me perturbe j'ai pas de truc pareil donc ça ça m'énerve là ça c'est la première chose ok bien je ferme ceci et je vais aborder la deuxième chose qui me gonfle c'est ma carte réseau ma carte réseau donc là je vous ouvre une magnifique console je vais faire un petit inxie moins n voilà voyez ma carte réseau donc j'ai ma carte wifi là ok c'est bien et j'ai ma carte réseau qualcomm a terros à air 80 61 qui utilise le pilote alx donc en 2012 quand j'ai acheté mon pc portable il faut savoir que cette carte réseau n'était pas vu du tout j'étais obligé d'aller chercher des astuces sur internet pour compiler le pilote et à chaque mise à jour de noyau fallait que je me recompile le pilote sinon ça marchait pas à partir du kernel 3.10 ce pilote qui était inclus dans le noyau faisait fonctionner enfin faisait voir ma carte mais la faisait pas pour autant fonctionner un petit peu de temps après sur le noyau 3.14 ça marchait du tonnerre tout marchait bien tout marchait bien jusqu'à jusqu'au kernel 3.19 et là ce fut le drame kernel 3.19 donc là je vais aller dans les paramétrages de mes connexions réseau voilà on va tout casser ici on va aller sur eth0 je vais éditer et je remette ici la valeur par défaut vous savez le fameux mtu alors up 0 e voilà de manière à ce que le mtu se mette en automatique je déconnecte la carte forcément je perds la radio que j'étais en train d'écouter et je connecte la radio revient cool et là si j'essaye de naviguer sur internet il va se passer un truc assez sympa c'est qu'à un moment donné eh ben plus rien qui va marcher alors je vais juste bien faire un truc donc là le mtu il est il n'a pas été pris en compte bon c'est pas grave ce qu'on va faire je vais mettre la valeur le automatique du mtu c'est 1500 je remets 1500 donc là je suis toujours à 9000 attendez ce qu'on va faire on va même faire sudo petit c'est une idée net point et h à maintenant c'est pas un network manager notre ami restart voilà tac 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 if confine voilà le mtu est de retour à 1500 sa valeur par défaut donc on va naviguer sur internet et il ya un moment où où ça a pu marcher alors au bout de combien de temps j'en sais rien car ça a l'air de marcher non peut-être pas ça peut-être éviter d'afficher le next cloud bon eh ben peut-être que le bug est corrigé eh ben je vais laisser en 1500 tiens je vais laisser ça merde je connectais bon alors il y avait un problème alors ça peut-être été corrigé dans les derniers kernels auto le problème qui se posait si vous voulez c'est que je vais laisser ça c'est qu'en fait au bout d'un certain temps pouf la la connexion décrochait alors je vais quand même aller jeter un petit oeil sur 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 linux attendez parce que j'ai ouvert un j'avais ouvert un bug pour ça mais il faut croire que ça s'était résolu peut-être alors donc à terre rose 81 61 bon bah ça peut-être été résolu finalement je m'en suis pas rendu compte ah voilà tiens le voilà le bug donc ici c'est celui là où voilà des fois de manière aléatoire ça marche plus si le mtu il est assez faible donc là il ya le mec qui a parlé et donc ici voilà il ya une astuce c'était cette mtu à 9000 que ça fonctionne et voilà ici tac voilà j'avais commenté ici donc c'est ici voilà donc je vais garder le bug sous la main parce que ça se trouve ça a été résolu cette affaire mais pourtant pourtant je vois toujours comme new bon ça méritera de faire quelques tests à moins que ce soit un correctif calculé linux qui corrige l'affaire bref bon bah c'est cool ça c'est déjà un bug que je vous parlerai pas alors vu que ça a l'air de marcher on verra bien quand il y aura un peu de trafic sur le réseau donc ça c'était le deuxième souci que je voulais aborder avec vous le troisième souci que je voulais aborder c'est le suivant donc là super je vais débrancher mon casque mais en conservant le microphone voilà on va monter un petit peu le son voilà donc voilà on va ici allumer son enceinte bluetooth voilà on se connecte ici en bluetooth donc sur l'enceinte voilà et là regardez l'astuce je vais jouer de la musique donc qui sort actuellement sur les haut parleurs donc ce que je fais c'est que ici tata tata ce qu'on fait attendez parce que je suis connecté ah oui choisir le canal principal ah ben ça marche pas cette fois ci tiens périphérique connecté on va l'arrêter et des fois c'est pas très on s'en fout c'est pas très facile à faire fonctionner tout ça alors ça marche mais donc configuration du système audio voilà donc ici ce qu'on va faire on va peut-être allumer déjà le truc que l'homme appliqué j'espère ça va pas faire bugger mon son et donc ici j'ai ça ça ouvert j'ai revient sur plus audio voilà peut-être marché je remets ma musique ah oui alors là ça fonctionne pas du tout donc ça veut dire que c'était ici voilà vous avez le son qui sort sur mon sur mon enceinte bluetooth et j'avais même le modèle c'est cool mais le problème c'est que quand on change de piste voilà donc voyez ici c'est sur l'enceinte bluetooth je fais rien et on change de piste paf ça repasse sur les haut parleurs de l'ordinateur c'est pénible donc à chaque fois je suis obligé d'aller là de laisser la machine d'aller dans audio interne et d'être voilà voilà et puis je veux pas mettre l'enceinte philippe en première position parce que j'ai pas envie tout simplement Il me semble d'ailleurs que si je le mets en première position Donc là on est d'accord ça fonctionne sur l'enceinte Ah bah si c'est peut-être ça en fait la solution tandis on va aller à la fin voilà Check 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 Donc là c'est bien parce que j'ai tout fait bugger on a une mise en tampon quand même sur le truc donc là ça sort sur l'enseinte bluetooth et la suspens ça sort Toujours sur la scène bluetooth c'est faux ça il faut vraiment pour que je trouve des solutions à mes problèmes que je cherche un minimum c'est incroyable ça donc là le problème c'est que voilà si on veut configurer tout ça on est obligé de se taper tout quoique là on a appliqué à à s'y attend regarde boom magnifique bon voici c'est bon j'ai trouvé la solution à ce problème donc ce problème n'existe plus voilà là il fallait un minimum de recherche mais je soutiens quand même que les petits trucs qui marche pas bon bah c'est cool donc on va déconnecter l'enceinte et ça repasse sur les haut-parleurs donc si si c'est bon le wifi ça fonctionne le bluetooth ça fonctionne nickel j'ai rien dit j'ai rien dit voilà donc je vais remettre le casque pour vous éviter d'entendre ce cette magnifique musique et je mets ça là voilà et donc le dernier problème mais celui là qui est résolvable par de la bidouille qui résolva par la bidouille c'est steam steam mais plus précisément la gestion des cartes graphiques hybrides ok donc je vous lance un petit haut là attendez je me perds dans mes consoles voilà je lance un petit inc si moi j'ai voilà pas de problème vous voyez ma configuration c'est assez gros j'espère j'ai deux cartes graphiques j'ai le chipset intel hd et j'ai la carte nvidia geforce gt 650 m si par malheur parce que sur mon ordinateur c'était marqué il y avait la petite étiquette nvidia et tout ça c'est par malheur quelle que soit la distribution linux vous installer le pilote nvidia avec ce genre de cartes qui finissent par un m pour les cartes nvidia optimus vous n'avez tout simplement plus d'affichage graphique ni est que dalle nada rien du tout donc il faut rester avec le pilote intel voyez c'est celui qui est chargé et il faut installer il faut installer quoi il faut installer boumble bi la fin ça les boumble bi qui est un composant voyez service providing elegant instable mince bon je vous passe le ma superbe super max anglais qui est un service sur l'ordinateur qui va à la demande chargé le pilote nvidia pour l'application en cours à ça vous ajoutez virtual gl mais ça c'est une dépendance qui est venu qui vient par bumble bi et si vous voulez faire fonctionner votre carte en fait là si je lance j'ai plus comment elle s'appelle glx sphère 64 voilà donc voyez là c'est une animation c'est un truc il se lance avec intel la carte intel voyez j'ai pas un truc de fou et puis si ça demande de la puissance les perfouettes à chier donc pour lancer ça avec la carte nvidia vous mettez la commande opti run opti run glx sphère 64 opti run on va déjà mettre la bonne commande en entier voilà boum et donc cette fois ci ça fonctionne avec la carte geforce 650 m cool donc ça veut dire que toutes les applications qu'on veut lancer avec la carte nvidia autant sur windows vous lancez votre programme le pilote nvidia et tout machin nul ça s'est détecté et dès qu'il ya besoin de plus de punch ça va prendre la carte nvidia sous linux c'est manuel avec bumble bi c'est un truc un petit peu bancal qui a été développé sur quatre pattes sur trois pattes mais ça marche mais si vous faites là alors là vous allez voir vous allez voir là la subtilité j'aurais dû l'enlever avant de faire ça voilà vous avez rien vu n'est ce pas sauf si vous revenez en arrière la vidéo donc si je lance là mon jeu au truc simulator 2 ça va se lancer avec le pilote intel ça se lance extraordinaire mais les performances on va être à chier donc mais ça quand je dis à chier c'est poli 1 donc ça va être tout pourri mais je suis en train de me demander si le steam il s'est pas lancé avec au petit truc bidule là maintenant si je l'avais pas mis en le petit run quelque chose non je ne sais plus non bref grave donc si vous lancez là ça marche pas enfin les performances sont pas terribles dont vous dites on va lancer à j'ai vu sur internet faut mettre au petit run et puis après le jeu c'est commande mettez ça on se dit allez hop c'est bon on va lancer notre jeu et c'est bon eh ben Pouf le jeu il vient et il se casse ça marche pas ça marche pas donc la première fois que j'ai fait ça j'ai galéré parce que je me suis dit bon on va mettre au petit run machin merde mon jeu il marche pas donc il faut installer primus en plus qui est disponible sur pas mal de distribution luxe primus 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 voilà donc vous avez primus ici tac 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 je fais un petit peu donc c'est un petit programme qui va gérer un tout petit peu mieux bumblebee par dessus enfin je sais pas trop comment ça marche donc du coup la commande c'est plus opti run mais c'est primus run donc il faut changer ici et mettre primus run et là enfin seulement le jeu va se lancer et ça va fonctionner à peu près correctement donc c'est vrai que comment il s'appelle bumblebee plus or donc ça veut dire que pour une carte graphique nvidia il faut installer bumblebee virtual gl le pilote nvidia à la main mais sans écraser le chier xor point qu'on fait sans configurer et faut installer primus pour faire fonctionner steam C'est un peu le bordel quoi donc c'est vrai que là sur le coup on comprend pourquoi monsieur linus towards a fait un fuck ah bah oui non mais c'est juste ça linus C'est juste ça on va sans doute avoir la photo à la descente vue cette traditionnelle photo ou linus towards disait fuck à nvidia Justement parce que ces pilotes étaient merdiques alors il paraît qu'avec wayland les cartes graphiques multiples seront mieux gérés il va falloir voir ça pour le moment fedora est en train d'essuyer les plâtres à ce sujet voilà donc c'était un bref une brève petite vidéo un peu différente des autres mais qui exposer mes différents problèmes à savoir le réseau qui se coupe avec le mtu normal mais là visiblement ça et plus rien ne se passe donc je vais aller jeter un petit coup d'oeil dans les différentes change logs des noyaux linux pour leur demander si c'est bon ou pas je compléterai le bug en leur disant que sur le mon noyau 4 4 37 ça semble être résolu le bluetooth avec l'enceinte qui rebascule sur les haut-parleurs bon ben voilà c'était juste une histoire de priorité dans les cartes sont donc voilà il fallait que je cherche un petit peu le coup du firefox là non mais ça c'est gonflant par contre si vous avez l'astuce je prends un des dossiers qui sont affichés qui sont pas affichés avant les fichiers quand l'ordre alphabétique est pris je sais même pas si ça existe ce problème sous gnome sur un nautilus classique ou un truc comme ça c'est peut-être le problème peut-être propre à kde qu'est-ce qu'il ya d'autre donc l'enceinte de son j'ai dit voilà et puis bah voilà optimus et nvidia optimus c'est un petit peu chiant sur des pc bureautique mais bon il ya bumblebee qui nous sauve la vie et bientôt wayland j'espère enfin bref voilà les problèmes que j'ai rencontré avec mon ordinateur donc c'est bien pour ça que je dis que je ne dis pas que linux c'est de la merde je dis que j'ai rencontré ces problèmes là avec mon ordinateur ici voyez j'avais même fait un article sur mon site qui parle de mon pc des fois que ça aide les personnes voilà donc il ya un moment d'ailleurs le pavé tactile ne fonctionnait pas il faut mettre une petite ligne comme ça pour que ça marche depuis le carnet le 3 19 ça fait ça fonctionne plus d'ailleurs je me demande si ça ça se lance pas encore d'ailleurs sur mon pc sinon le pavé tactile ne fonctionne plus la luminosité du clavier oui parce que j'ai un clavier lumineux il faut ajouter cette ligne à grub alors ça c'est toujours mon cas faudrait que j'essaye de l'enlever pour voir si c'est résolu ce machin cap proc cmd line vous voyez ici je l'ai toujours mon acp yosi différents windows 2012 si je n'ai pas ça ma luminosité du clavier ça fonctionne pas si je fais ça la fn f3 f4 pour diminuer la luminosité ça ça marche pas Donc faudrait que j'ai un oeil là dessus réseau ethernet qui se coupe après quelques utilisations donc voilà depuis le carnet de 4 points voilà contrairement ce que je disais tout à l'heure se coupe un petit peu les lettres du clavier bah du coup là voilà j'avais fait un script avant de trouver la solution ici avec le acp yosi j'ai un petit caisson de base comme ça qui ne fonctionnait pas avec ou pardon avec pulse audio au début donc avant le noyau 314 ça fonctionnait pas il fallait modifier le fichier etc mode prop point d puis alza base point conf soit le créé soit le modifier s'il existait et mettre ces options là voilà histoire de charger le module asus mode 4 à la carte son intel qui m'a visiblement doit être autodétecté maintenant Voilà et puis alt f2 bascule sur tt y2 quand on veut lancer alt f2 ah oui mon petit alt f2 là que j'aime bien voilà mais ça c'est un problème propre à calculate linux voilà il fallait rajouter ici dans le xor point conf crap de vice tu voilà donc ça c'est les problèmes que j'ai rencontré je parle pas d'optimus 1 mais optimus j'en ai parlé longuement dans un tutoriel ici boom bulbie voilà où j'ai expliqué un petit peu le pourquoi du comment comment ça fonctionne sous windows et l'histoire de bumblebee voilà avec bien sûr oui si j'avais oublié le composant bébé switch qui permet de couper la carte nvidia parce que sinon si vous installez pas bébé switch la carte nvidia elle est alimentée de manière électrique elle n'est pas éteinte et du coup si vous êtes sur batterie vous avez une heure et demie de batterie au lieu de les au lieu des trois quatre heures disponibles sous windows mais même avec ça on passe à deux heures à tout casser de batterie sous windows on a quand même beaucoup plus donc il ya encore quelques optimisations à faire à mon avis voilà sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu et en fait voilà je montrerai bel et bien les soucis que j'ai rencontré moi sous linux avec mon matériel et et voilà et si c'est sûr si vous avez une tour et puis vous n'avez pas une carte hybride nvidia optimus et ben mon problème vous l'avez pas forcément le caisson de base si vous n'en avez pas vous n'avez peut-être pas mon problème L'enceinte bluetooth vous n'avez peut-être pas le problème vous parce que vous n'avez pas d'enceinte bluetooth ou vous aviez trouvé la manie pour pour inverser les cartes ou peut-être que gnome gère beaucoup mieux le son que kde ça peut être une chose aussi mais voilà je voulais vous montrer ici ce que j'ai rencontré comme problème comment j'ai pu les résoudre soit s'ils sont venus par un correctif du noyau ou parce que j'avais mal cherché comme le son et les problèmes c'est pas vraiment des problèmes comme le coût du gestionnaire de fichiers avec les dossiers qui sont au milieu des fichiers mais honnêtement pour moi ça me dérange parce que ça me permet pas d'utiliser correctement mon ordinateur voilà c'est tout si vous aimez pas puis que vous mettez un petit pouce vers le bas n'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire pourquoi vous n'avez pas aimé pourquoi j'ai dit de la merde si j'ai dit des trucs qui sont complètement faux mettez pas un pouce vers le bas dites non mais ce que tu as dit là c'est c'est faux parce que si parce que ça n'hésitez pas à argumenter lorsque vous contredisez un de mes un de mes propos que ce soit juste titre ou non d'ailleurs un peu importe un personne ne sait tout et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo dont pour le moment j'ignore le le sujet et le thème bah si par contre juste avant quand même de concaténer mes vidéos avec le petit jingle on va peut-être fermer celle ci allez ciao on va peut-être